Pour le termite, on a une jolie photo. Donc ça, c'est du termite. C'est comme de la fourmi, mais c'est translucide. Donc ça, c'est un insecte qui adore le bois mort. Et plus largement, tout ce qui est à base de cellulose. Donc lui, parce que les dégâts sont assez énormes, on ne les voit pas forcément. Évidemment, à savoir qu'en France, on n'a que deux espèces. Et là, je parle France métropolitaine, parce que dans les dom-toms, il y en a beaucoup plus. Et là, c'est vraiment des termitières à ciel ouvert. Donc nous, rien à voir. Ce n'est pas du tout les mêmes espèces. On en a une dite souterrain, donc les réticules thermès. Lui, il va dans les maisons. Et vous en avez un autre, le calot thermès, termite de bois sec. Lui, il va dans les jardins. Donc parfois, on en voit dans le jardin, ce n'est pas le termite qui va aller manger la charpente. Vous avez deux comportements différents de termite. Donc ça, c'est la première chose qui peut rassurer. Si on trouve du termite dans le jardin, ça ne veut pas dire qu'il va aller dans la maison. C'est vraiment ça qu'il faut retenir comme information. Après, si vous en avez déjà dans la maison, bon ben là, nous, on vous le localise. Mais ça, c'est un autre problème. Donc les enjeux, c'est au niveau de la structure de l'habitation. Parce qu'en fait, le termite, un insecte super intelligent, il va faire en sorte de manger la charpente. On va prendre l'exemple de la charpente. On ne va pas le voir. C'est un insecte qui va rester à l'intérieur du bois. Il ne va pas faire comme la vrillette ou autre, où on a beaucoup de vermoulure, donc de poudre de bois qui va s'échapper de la poutre. Là, on va avoir du termite qui va rester vraiment au cœur du bois. Et si on ne va pas sonder, on ne saura pas qu'il est là. Quand arrive, par exemple, l'hiver, vous avez une charge supplémentaire qui va s'appliquer sur la toiture avec de la neige qui va tomber ou autre chose qui va s'accumuler sur la toiture. Et ça, c'est une charge supplémentaire que ne prévoit pas le termite. Le termite mange le bois pour que la structure continue de tenir. Lui, il est là, mais on ne le sait pas. Donc ça, il n'y a pas de problème. Le jour où vous avez cette charge supplémentaire avec, comme exemple, la neige, une charge pas prévue, cette charge-là va faire que la toiture va s'effondrer parce que le termite aura prévu la charge minimum pour que la toiture reste en place telle qu'elle. Dès que vous appliquez une force supplémentaire, tout s'effondre. C'est pour ça que le termite, c'est assez dangereux. On a vu qu'il y avait eu pas mal d'accidents, mais les gens ne pouvaient pas le voir. C'est des trucs, si on ne va pas le chercher, on ne peut pas savoir qu'il est là. Donc ça, au niveau des dégradations, on a une photo de bois. Je vais vous en montrer d'autres, de ce qu'on voit, nous, quand on fait les diagnostics. À savoir qu'on en trouve souvent dans les jardins et ça reste quand même beaucoup plus rare, nous, là où on habite, d'en trouver dans les maisons. Donc, au niveau des informations à retenir, là, les biens concernés, c'est juste en fonction d'un arrêté préfectoral. Donc, ce n'est pas partout en France où ce diagnostic est obligatoire, mais nous, dans notre secteur, oui. Donc, le termite, c'est un diagnostic qu'on doit faire à chaque fois. Avec le termite, oui, on peut vérifier donc aussi s'il y a du capricorne ou des vrillettes, mais ça apparaît, donc, là, ici, donc, mention, donc, autre agent de dégradation biologique du bois. C'est une phrase qu'on met en commentaire. Et donc, là, quand on met qu'il y a d'autres agents de dégradation biologique du bois, c'est qu'on a vu du capricorne ou autres insectes. insectes qui mangent le bois. Ce n'est pas grave. Pour la mérule, il y a un diagnostic qui est obligatoire dans certaines régions. Nous, ici, on n'est pas visé, donc on n'a pas l'obligation de faire le diagnostic mérule. Donc, nous, c'est ça. Dans le diagnostic termite, on ne met pas s'il y a de la mérule ou pas. Voilà. Il y a des propriétaires qui sont inquiets qui nous demandent de le réaliser en plus. Là, après, j'avoue que la boule, je ne connais pas. Après, on va regarder une carte de France juste après et on verra, du coup, Cédrine, les différentes régions et tu pourras voir sur la carte le niveau d'infestation. Je te montre juste après. Au niveau, ici, de la durée de validité, je vous ai dit six mois. Pour la location, le termite n'est pas un diagnostic obligatoire. Pour la location, on oublie. On ne vérifie pas s'il y a du termite. C'est que pour la vente. Au niveau des obligations réglementaires, ce n'est pas comme l'amiante, là, il faut le faire, les propriétaires, si on trouve du termite dans leur maison, il y a une obligation d'informer la mairie de la commune. En plus, on réalise un état parasitaire qui devient obligatoire pour la vente. Je m'explique. S'il y a du termite dans le jardin, vu que ce n'est pas la même espèce que celle qui va dans la maison, il n'y a pas d'obligation d'aller en mairie dire qu'il y a du termite sur ce terrain-là. Les propriétaires qui doivent informer la mairie, ce n'est vraiment que quand c'est dans la maison. S'il y en a dans l'arbre, ce n'est pas la peine. L'état parasitaire, du coup, on va avoir le détail de là où il y avait du termite, mais pas seulement. L'état parasitaire sert à dire à cet endroit-là, il y a un poteau où il y avait du capricorne. Là, il y a un endroit où il y avait de la vrillette. Là, il y a de la fourmi. On va tout détailler. Tout ce qui a été dégradé par même un champignon, comme la mérule ou autre, on va devoir le détailler dans un état parasitaire. Quand on trouve un termite dans une maison, il y a ce diagnostic-là qui se rajoute. Ce que vous pouvez dire à vos clients, c'est ce que je vous dis depuis le début que je vous explique pour le termite, pour le calothermes, c'est le termite des jardins. Il y en a assez souvent et ça reste dehors. Vraiment, il faut rassurer les gens là-dessus. Parfois, je prends l'exemple du papillon qui mange les palmiers. mais on ne peut pas tout arrêter. Il y a des insectes qui viennent sur notre terrain. Le termite, c'est comme d'autres insectes qui vont dégrader des plantes à l'extérieur. Ce diagnostic est fait automatiquement. Normalement, tout bon diagnostiqueur sait que dès qu'on trouve du termite, il faut faire ce diagnostic-là en plus. Donc nous, quand on intervient, on en profite pour le faire aussi. Il n'y a pas de deuxième intervention parce que quand on est sur place, on sait si on a vu du termite ou pas. Donc on fait tout le même jour et le plus souvent, les gens ont des questions donc on n'attend pas pour faire ce diagnostic-là. Et après, quand c'est plus compliqué, c'est quand on trouve du termite dans la maison. Là, il faut expliquer les endroits. Souvent, on leur explique aussi qu'au niveau du traitement, c'est sur plusieurs années, ça va être assez long de se débarrasser du termite. Donc ça, c'est une information qu'il faut prendre en compte pour les gens qui vont acheter la maison. Donc qui informe en mairie ? Qui informe ? C'est les propriétaires. C'est leur obligation. Voilà, c'est eux qui vendent, c'est à eux de faire les démarches. Nous, on les prévient, on leur dit vous aurez telle démarche à faire. Donc après, c'est à eux de prendre les devants. Nous, on ne fait pas ces démarches-là, on ne peut pas le faire pour tout le monde et vous non plus, ça ne fait pas partie. On leur donne, nous, toutes les informations pour qu'ils fassent les choses dans les règles. Au niveau de la réalisation, là, comme on voit sur la photo, souvent, on utilise un poinçon où on va sonder le bois. À savoir que s'il y a du termite, c'est creux derrière, ça casse comme de la biscotte, donc il n'y a pas besoin d'appliquer une force surhumaine. Au niveau du termite, contre un bois, il n'y a besoin que du poisson. Nous, dans les jardins, parfois, on utilise une hache parce que l'écorce est beaucoup plus épaisse et le termite est à l'intérieur. Mais bon, ça a pris, on arrive à expliquer aux propriétaires, ils sont très réceptifs là-dessus. Nous, on a besoin d'outils spécifiques pour faire nos sondages et on ne va pas abattre les arbres dans le jardin, on n'est pas là pour faire du petit bois pour l'hiver. Donc voilà, on utilise la hache mais à bon escient. Au niveau de la lecture du diagnostic, on a chaque élément qui va être décrit. Le sol, c'est du carrelage, le mur, c'est de l'ennui peinture, tout ça. Et on va mettre en face si on a vu du termite ou pas. Vous avez le sud-ouest. Le sud-ouest, eux, ils ont pas mal d'obligations par rapport au termite au niveau de toutes les constructions neuves. Ils ont pas mal de choses mis en place pour éviter que le termite vienne. Donc, alors, je ne sais pas où est le 44. Ah, il est là. Je ne sais pas si c'est encore Charente-Maritime ou si c'est au-dessus. Il a la limite. Bon, là, on voit qu'il est un peu plus infesté en fait que le Gard, mais nous, dans l'Hérault, en fait, on a plus de termites. Donc, ça reste une zone où le diagnostic, bien sûr, est obligatoire, contrairement aux autres zones où l'infestation est inconnue. Donc, à partir du moment où le termite n'a pas été repéré, le diagnostic n'est pas obligatoire. Nous, c'est devenu obligatoire parce que des personnes ont repéré du termite dans notre zone. Il y a des zones où ça ne rigole pas. Là, il y a le 83, oui, par exemple. Et comme je disais, le sud-ouest, donc tout ce qui est Gironde, Lande et Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, là, il y en a, mais c'est... Alors, la Réunion, c'est d'autres espèces et la Réunion, il y en a aussi. Là-bas, je n'ai pas la carte parce que, vu que nous, on n'a pas la certification pour... parce que c'est d'autres termites, d'autres espèces de termites, on ne fait pas les dom-toms. Mais oui, oui, il y en a aussi. C'est vraiment... Il y en a un peu partout. Donc voilà, ça, c'est... Même en Ile-de-France, on voit... Ce n'est pas parce que c'est urbain qu'il n'y a pas de termites. On voit que le cœur de Paris a été impacté aussi. Donc, au niveau des dégradations et de moi, des photos que j'ai pu prendre de ce que j'ai vu chez les personnes. Donc là, on voit plusieurs petites termites. Donc là, c'est dans un arbre. Moi, le plus souvent, c'est dans le jardin que je le vois. Ça m'est arrivé deux fois, il me semble, ou trois fois de voir du termite dans une maison. Donc là, on a un autre bois avec un termite devant. Et ça, c'était donc sur cette souche. Les gens, souvent, coupent l'arbre et laissent la souche. c'est vrai qu'après, ça fait un trou dans le terrain, tout ça. Donc, ils laissent ça là. Sauf que souvent, nous, quand on voit ça, on y va en premier parce que c'est là où il y a du termite. Donc là, ils s'en servaient pour poser leur peau, mais il y avait du termite dedans. Donc là, on a d'autres termites qui sont là-dedans. Donc, toujours dans les jardins. Bref. Et après, donc ça, c'est pourquoi on va dans un vide sanitaire ? Parce que s'il y a du termite, on va avoir ces fameux coordonnées. C'est des coordonnées de terre mélangées à des excréments et de la salive. Donc là, le termite, il passe par ces coordonnées qu'il fait en lui-même et il remonte comme ça dans la maison. Donc nous, quand on va dans le vide sanitaire, ça nous donne une première idée mais très importante de l'état de la maison. Parce que parfois, le termite, on va le voir qu'à cet endroit-là. Parce qu'après, dans la maison, il va passer derrière l'isolant, l'isolant où parfois il y a de la cellulose dedans. Donc nous, on ne sonde pas les cloisons, on ne va pas faire des trous dans les murs. Ça, c'est un sondage destructif donc on ne fait pas. Donc vraiment, le vide sanitaire est un premier point très important dans nous, notre visite pour regarder où est le termite. Vous avez d'autres photos. Donc ça, c'est pareil. Bon ça, je l'ai pris sur Internet, ce n'est pas nous qui l'avons vu. Ça, c'est pareil, c'est du termite. C'est juste que ça va ouvrir à négociation donc pour le traitement, les frais, suivant les devis. Nous, ce qu'on leur dit, c'est d'établir un devis avec un professionnel, de prévenir donc sur le coût potentiel. Mais le plus souvent, les propriétaires prennent les devants et font le traitement, mais ce n'est pas une obligation. Mais les acquéreurs seront assez frileux si le propriétaire ne veut pas, lui, de son côté, aider. En tout cas, quand c'est dans la maison. Après, quand c'est dans les jardins, c'est autre chose. Dans les jardins, on peut expliquer, les gens arrivent à acheter des biens avec du termite dans les jardins sans rien demander comme démarche au propriétaire. Quand c'est dans la maison, c'est différent. Et donc là, c'est bon, c'était les petits exemples de photos de ce qu'on peut voir. Donc, le diagnostic dès la première page, on a la conclusion. Donc là, pour l'instant, ça peut faire peur, il a été repéré donc du termite. Donc là, il faut aller voir plus en détail après dans le rapport. Donc là, on affiche renseignement du bien, du propriétaire. la troisième page, c'est le sommaire jusqu'à là, tout va bien. On continue. Donc là, on peut voir les pièces visitées. Donc là, j'ai pu tout visiter. Le vis sanitaire, le comble, nickel. Donc ça, on fait tout le descriptif. Là, on voit donc à chaque fois, absence de termite. on continue. Donc ça, ça veut dire qu'en fait, le termite, il n'était pas dans la maison. On continue. Donc là, après, ça, c'est le détail qui est commun à tous les rapports. Donc ça, si vous voulez le lire, vous pouvez. Au niveau, donc, des pièces non visitées, il n'y en a pas. Donc ça, c'est nickel. Et on voit, donc, constatations diverses du termite a été repérées dans le jardin, dans un arbre. Il n'y a pas de croquis pour dire quel arbre dans le jardin. Nous, à partir du moment où on en trouve dans un arbre, on ne va pas faire tout le jardin non plus pour voir où il est. Dès qu'on l'a localisé, c'est général. Il y a des propriétaires après qui me rappellent et qui me demandent oui, mais il était où ? Il était loin de la maison ou pas ? Il n'y a pas d'incidence vu que ce n'est pas un termite qui va aller dans la maison. Donc ça, après, vous pouvez continuer. Bon, ça, c'est tout ce qui est classique. Et on remet une photo. Après, le termite, dès qu'il est à l'air libre, il n'aime pas être soleil direct. Donc, c'est vrai que là, ma photo était un peu floue, mais on essaye de faire des photos de qualité quand on peut. On essaye toujours de montrer le termite sur nos photos. Dès qu'on peut le trouver vivant, on le prend en photo, mais des fois, on a juste les coordonnées ou autres et on ne peut pas voir le termite en direct. Donc, voilà, on fait du mieux qu'on peut là-dessus pour dire aux gens que c'était bien du termite. Parce que certains vont nous dire non, non, c'était de la fourmi. Mais, mais point du tout. voilà pour la lecture. pour la lecture.